Salut à tous, c'est Méline et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Tant plus vieux, tant heureux J'ai tourné une petite vidéo sur les abeilles que je vais vous mettre en deux parties Aujourd'hui, je vous mets la première partie C'est simple, aujourd'hui on va juste parler des abeilles Et je vais, enfin pas moi, mais Charles va vous expliquer en fait ce qu'est une abeille Comment elle vit, c'est parti, on va aux ruches On se retrouve près des ruches, donc voilà C'est parti, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Charles, j'ai 36 ans Donc je suis à la fois apiculteur amateur et apiculteur professionnel Puisque je travaille pour un apiculteur qui a des ruches Est-ce que tu peux me dire le rôle d'un apiculteur ? Alors le rôle d'un apiculteur, c'est de s'occuper des ruches Alors c'est pas un animal sauvage, c'est pas un animal familier On appelle ça des animaux semi-familiers Donc c'est-à-dire qu'elles s'occupent à peu près bien d'elles-mêmes On n'est que là pour les aider dans les périodes difficiles Et les soigner en cas de maladie Pas de caresse, c'est difficile quoi Elle me caresse avec leur dard de temps en temps Du coup pour devenir apiculteur, il y a une formation ? Alors oui, il y a des formations Donc il y a la formation professionnelle qui est la même que pour tous les agriculteurs Donc le BPE-REA C'est la même formation, on est en tronc commun avec des options Et bon, moi j'ai fait un BPE-REA option apiculture D'accord, ok Après vous allez avoir des formations non reconnues Donc il y en a qui se font, il y en a plusieurs en Bretagne Qui sont faites par des professionnels Pour des futurs professionnels Et sinon vous avez des formations qui sont faites par les syndicats d'apiculture Plutôt là, qui sont plutôt pour les amateurs Pour une initiation à l'abeille D'accord, ok On est assez organisé pour tout ce qui est formation Parce que c'est des passions, métiers passion Et donc les gens qui ont des passions souvent aiment transmettre leur passion En tout cas moi c'est ce que j'ai vu C'est pour ça qu'il y a beaucoup de formations qui se font Pour initier les gens à l'apiculture Ou pour les initier à l'apiculture professionnelle Qui est un peu différent Et toi tu as combien de ruches en tout ? Alors moi je vais mettre en hivernage Une trentaine de ruches C'est bien pour un amateur C'est un bon nombre pour un amateur Pour un professionnel qui va monter jusqu'entre 200 et 500 ruches On est quand même petit joueur Ah oui, là à côté c'est vrai que c'est pas grand chose au final Combien de temps passes-tu avec les abeilles ? C'est compliqué parce qu'en hiver très peu J'y allais une fois par mois En été, disons que pour un amateur On peut dire qu'il faut consacrer un week-end sur deux Mais il faut comprendre que quand on est apiculteur On n'y va pas comme ça les mains dans les poches On se met en tenue, on allume l'enfumoir On va aux ruches, on s'occupe des abeilles On referme les ruches, on range sa tenue Ce qu'on dit c'est qu'un apiculteur qui a très peu de ruches Va passer plus de temps à se préparer et à ranger Qu'à s'occuper des abeilles C'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps Même quand on a peu de ruches Le temps d'habillage, de préparation est ridicule Parce qu'on va passer après une journée sur la ruche Mais comme ça, ça prend un peu de temps quand même Oui, ça prend du temps, c'est quelque chose C'est une responsabilité qu'il ne faut pas prendre à la légère C'est des animaux qui ne peuvent plus vivre toutes seules On a tellement bousillé notre planète Que du coup, l'espérance de vie d'une ruche Complètement livrée à elle-même Sont un an C'est ridicule, il y a beaucoup trop de maladies De pesticides, on a de moins en moins d'arbres creux Pour qu'elles aillent se loger C'est pas quand elles vont aller se mettre dans une cheminée En hiver, elles vont être vite délogées Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas croire Qu'une abeille qui est l'évra elle-même Va survivre Ça serait complètement faux Et mentir aux gens que de dire ça D'accord, ok La première partie, ça va être sur les abeilles Donc déjà, je pense que c'est sympa de rappeler La différence entre une gape et une abeille La même qu'entre un chat et un chien C'est deux espèces différentes En fait, elles ne font pas partie de la même famille Une gape, c'est de la même famille que les frelons Donc on va trouver tout ce qui est Vespa Donc frelons et les gaettes Pour tout ce qui est les abeilles On va, en gros, c'est de la même famille que les bourdons Et plus précisément, donc on va arriver dans les races Qui sont donc les Apismelifera Donc qui sont les abeilles à miel Qui sont celles avec lesquelles on travaille Alors combien est-ce qu'il y a d'espèces d'abeilles ? Donc il y a des espèces et des races D'accord Nous, on utilise en apiculture, c'est l'Apismelifera Donc c'est l'abeille à miel en gros D'accord, ouais Mais après, vous allez trouver tous les autres Apismelifera Donc des abeilles qui vivent dans la terre Des abeilles solitaires Dans tous les pays du monde, vous allez avoir d'autres races d'abeilles Il ne faut pas mélanger les espèces et les races L'espèce, c'est l'Apismelifera Donc c'est l'abeille à miel Il va y avoir plusieurs races Que nous, en Europe, on va utiliser On va avoir la race d'abeilles locales On l'appelle l'abeille noire Apismelifera, mellifera Ensuite, on va avoir l'abeille italienne On va avoir l'abeille caucasienne Et on va avoir une race qui a été créée C'est de la même façon qu'on a créé les races de chien D'accord C'est par croisement On a croisé différentes races d'abeilles Pour nous, elle est plus productive et plus douce D'accord Parce qu'on a besoin, quand on travaille tous les jours avec l'abeille On a besoin qu'elle ne pique pas trop quoi C'est plus facile pour nous à travailler Et en même temps, on a besoin qu'elle produise plus de miel Toi, au niveau des races, du coup, t'en as différentes ? Alors, c'est que l'abeille qui a été créée Ça s'appelle la bugface D'accord, ok Et pourquoi ce n'est pas ? Non, je trouve ça rigolo Je l'ai su Dans les ruches, tu peux avoir plusieurs espèces d'abeilles ? Non, alors on a des croisements Moi, je dis que j'ai de la bugfast Sauf que j'ai de la bugfast à la base Qu'arrivent un moment Quand on viendra aux Rennes Mais un moment, quand mes Rennes se renouvellent Bah, derrière, il y a des croisements Et donc, du coup, l'abeille locale gagne toujours du terrain Nous, on se dit Des abeilles qui se noircissent Donc, ils deviennent un peu plus violents Que l'abeille noire brotonne Les autres aussi sont un peu plus piquantes, dire nous Que les abeilles sélectionnées Bien chauvines, quoi Ouais, ouais, après, il y a pire Il y a encore des abeilles encore ténueuses Que l'abeille noire de Bretagne Elles ont tous des avantages Et tous des inconvénients Moi, je travaille avec la bugfast La bugfast a l'avantage d'être douce Et travailleuse Et elle sort à des températures relativement bien bonnes L'abeille noire va être un peu plus violente Donc, elle va piquer un peu plus Surtout après quelques changements de Rennes Où elles deviennent vraiment bêtes Elle va travailler moins vite Elles vont bâtir moins vite Par contre, elles vont avoir une facilité à faire des réserves Donc, du coup, elles vont passer des hivers plus tranquilles L'abeille hybride, l'abeille breakfast On est obligé d'être un peu toujours au cul de la ruche Parce qu'il faut toujours surveiller qu'elles aient assez à manger C'est des chevaux de concours, quoi C'est vrai que c'est exactement la même comparaison De ce que tu expliques Mais il n'y a pas de secret Quand on sélectionne On avantage certains points qui nous intéressent Pour gagner notre vie Mais au final, on est obligé de fragiliser Donc, ce n'est pas au niveau sanitaire Parce que c'est important pour un apiculteur qu'elle soit propre Donc, l'abeille hybride est propre C'est plus au niveau de la gestion de leur réserve Et de la gestion de la ponte de l'arène Et qu'est-ce que tu appelles propre ? Qu'elles nettoient leur ruche Ah oui, donc vraiment propre Ah oui, oui Il y en a qui sont sales, quoi L'abeille nettoyeuse est une fonction d'une abeille D'accord, ok Parle d'abeille, parle-moi de vache Je serai assez calmé Mais l'abeille, ça va être plus compliqué Au niveau de la hiérarchie, comment ça se passe ? En gros, il y a trois types d'abeilles La reine, l'ouvrière et le mâle D'accord Le mâle, il sert juste à avoir des spermatozoïdes Et à mourir C'est son boulot Il a la belle vie parce qu'il ne bosse pas Il est nourri gratos Par contre, il se sacrifie pour féconder la reine Arrivé au mauvais temps Il est viré à coups de pieds au derrière de la ruche Et il va mourir de faille En fait, c'est l'histoire de tous les temps Même chez les humains C'est un bon sens Donc après, il y a la reine Elle a à la fois le bon rôle et à la fois le mauvais rôle Elle a le bon rôle parce qu'elle vit beaucoup plus longtemps Elle est un peu la gardienne du temps C'est elle qui fait, qui pond C'est elle qui doit gérer le nombre d'abeilles qui est avec elle Une bonne reine, c'est une reine qui sait avoir beaucoup d'abeilles Quand il y a une miellée Qui sait réduire sa pompe Dès que les temps sont plus froids Dès qu'il y a moins de miel, etc Après, elle a le bon rôle Mais si elle ne fait pas bien son job, elle est morte Les abeilles s'en débarrassent Ah oui, d'accord On est dans une organisation marche ou crève D'accord Ce n'est pas là pour aller cueillir des fleurs D'accord Elles sont là pour pérenniser la ruche D'accord La colonie est toujours plus importante que l'individu chez l'abeille Ouais, ok Et ensuite, donc on a l'ouvrière Donc l'ouvrière, c'est assez marrant Parce qu'elle va changer de travail au fur et à mesure de son âge Elle va naître au début Elle va être nettoyeuse D'accord Ensuite, elle va nourrir Elle va être syrière En fait, quand elle est jeune Quand elle ne s'est pas encore bien volée Elle va s'occuper de tout l'intérieur de la ruche D'accord Tous les petits jobs Après, elle devient butineuse Elle va prendre son envol Aller sur les fleurs Récupérer le nectar Le ramener à la ruche Et après, ce nectar, elles feront du guère Dernier job Souvent les plus vieilles Les plus hargneuses C'est gardiennes Les abeilles qu'on voit sur le pied des ruches D'accord Celles qui sont les premières attaquées Ça se comprend facilement Une abeille qui pique meurt Plus vieilleuses abeilles doivent piquer en premier Pour être le premier amour D'accord Quand elles vont être butineuses Elles vont plus l'avoir active Ouais, d'accord C'est carré leur truc Et au niveau de leur durée de vie Combien de temps ? Le mâle, lui, va durer quelques mois Comme quoi ? Jusqu'au bout ? Il a la belle vie Il a la belle vie Il a une vie sympa Les nourris Plus longue quand même Qu'une abeille ouvrière Ouais Une abeille ouvrière Va durer quelques semaines Une abeille ouvrière De toute façon Elle est là pour produire Elle est là pour donner du miel En hiver Les abeilles ouvrières Vont réussir à vivre plusieurs mois Tout simplement Parce qu'en fait Comme il n'y a plus de pompe En hiver La reine bloque sa pompe Puisqu'il n'y a plus rien Pour nourrir les jeunes abeilles Obligatoirement Les abeilles doivent vivre plus longtemps Et une reine Alors une reine C'est un peu la croix des apiculteurs Parce qu'en fait Les anciens nous parlent De reines qui vivaient jusqu'à 7 ans Nous maintenant Elles vivent plus que jusqu'à 3 ans Et encore à 2 ans Souvent on change nos reines Trop de pesticides Pas assez de fleurs En fait le problème C'est souvent qu'il y a Des bourdons qui sont stériles Donc du coup Elles ont dans leur spermatec Moins de spermatozoïdes Féconds Donc du coup Elles le vivent moins longtemps Elles ont divisé par deux Leur vie Bah du coup On va rebondir direct Sur la reproduction Comment ça se passe ? La reproduction Donc du coup Quand une reine naît Elle va être poussée Par les autres abeilles A aller se faire féconder Donc par des bourdons Des faux bourdons Donc il va avoir L'envol des reproductions On dit que l'abeille Va faire la barbe Donc il y a beaucoup D'abeilles qui sortent Pour aller s'envoler Dans le ciel Donc c'est assez impressionnant A voir parce que Toutes les abeilles Une partie de la ruche Sort pour protéger Leur reine Donc elle sort Et elle se sacrifie C'est à dire que S'il y a des oiseaux Comme il y a énormément D'abeilles Ils vont aller cueillir Des abeilles La reine va se trouver Au milieu de ce nuage Et elle va être Plutôt tranquille Protège leur reine De leur corps Et au milieu Il va avoir la reine Et les bourdons Qui vont la courser Pour aller la féconder D'accord ok Elle va être fécondée Alors elle peut être fécondée Par 20 bourdons D'accord et c'est là où C'est la spermatheque Du coup elle va Et voilà Elle garde tout le sperme Et c'est la seule fois Où elle se fera féconder Dans sa vie D'accord oui Et après ok C'est marrant quand même Une fois dans sa vie Une fois dans sa vie Qu'est-ce qu'elle mange En fait l'abeille Elle va récolter du nectar Et du pollen Donc ça c'est ce qu'on sait Mais c'est pas ce qu'elle mange D'accord Elle ne mange pas de nectar Elle ne mange pas de pollen Elle va manger du miel En fait quand une abeille Prend du nectar Elles vont faire de la trophélaxie Donc qu'est-ce que la trophélaxie En fait elle régurgite le nectar Et elle le passe à une autre abeille D'accord Qui va régurgiter ce même nectar Qui va le passer à une autre abeille Etc A chaque fois Dans leur estomac Des enzymes Qui vont casser les molécules de sucre Etc Et qui vont transformer Le nectar en miel A la fin C'est du miel qui est consommable Mais c'est pas le miel Qu'on trouve en peau Parce qu'une fois que ce miel Est à maturité Elles vont le mettre dans des alvéoles Et elles vont entre guillemets Le faire sécher D'accord Donc du coup Pour évaporer l'eau Pour durer dans le temps Il doit avoir moins de 18% Du coup sinon Il va fermenter Et ça va devenir De l'alcool Ça peut être sympa après Oui bah c'est de l'hydromel quoi C'est vrai C'est de l'hydromel Mais les abeilles aiment pas l'alcool C'est dommage hein Le pollen Elles vont le transformer En ce qu'on appelle Du pain d'abeille D'accord En fait c'est une sorte de Pâte de pollen Qui est séchée Etc Avec laquelle Elles vont nourrir les larves D'accord ok C'est impressionnant Leur petit truc quand même En fait elles se vomissent Dans la bouche C'est ça Qu'on se le dise C'est des baisers affectus Pourquoi une abeille pique Et pourquoi est-ce qu'elle meurt Quand elle pique Alors pourquoi une abeille pique Bah il y a plusieurs raisons Une abeille va piquer Parce qu'elle a peur Parce qu'elle croit Qu'elle est en danger Donc elle va piquer Pour se défendre Et pour protéger la ruche Pourquoi elle meurt Parce qu'en fait Le dard Donc l'aiguillon du dard Et on fait En petite forme d'encre Tu vois Et donc du coup Quand ça se plante Dans la peau Hop Le dard peut pas ressortir Donc elle va tirer Elle va s'arracher Une partie de l'abdomaine Avec la poche à venin Ce qui fait que Quand on est piqué Par une abeille Il faut tout de suite Enlever le dard Et le venin Ce qu'il faut enlever Mais sans presser La poche à venin Parce que souvent Les gens prennent Et presse la poche à venin Ce qu'ils injectent Tout le venin Comme ça c'est fait Comme ça c'est fait Et on est piqué Et on est bien En quoi elles sont importantes En fait dans l'écosystème Ça fait partie des pollinisateurs Il y a beaucoup de pollinisateurs Je peux citer l'abeille Et c'est la plus connue Parce que c'est une des plus efficaces Mais après La guêpe est une pollinisatrice Le bourdon est pollinise Même certaines mouches Pollinisent un petit peu En fait Dans l'écosystème Tous les animaux Ont des jobs Dans la nature Et donc du coup C'est une pollinisatrice efficace Donc elle est importante De la même façon Qu'une guêpe Va être importante Parce qu'elle va polliniser Parce qu'elle va nettoyer Un petit peu Tout ce qui traîne Une coccinelle C'est important Parce que ça va limiter Les pucerons Donc tous les animaux Sont importants Dans la nature Et l'abeille également Il faut savoir Que s'il n'y a pas de pollinisation Il va falloir polliniser à la main Sans abeille Imaginez-vous On s'était amusé À faire Dans les syndicats d'apiculture Combien coûterait Le kilo de tomates Il n'y avait pas d'abeille Pour polliniser On est arrivé à 39 euros Le kilo Parce qu'il faut payer Quelqu'un pour faire Le métier Et donc du coup J'entends souvent Le ouais On va faire des mini drones Etc Sauf qu'une abeille Elle vit en adéquation Avec la nature Donc du coup Elle sait à quel moment Elle a le droit D'aller sur les plantes Parce que les plantes Vont lui offrir le nectar Au moment où Elles ont envie D'avoir de l'abeille Donc au moment Elles sont à maturité Sexuellement D'accord Donc une abeille Va faire le va-et-vient Entre les différentes fleurs Au moment où la fleur A choisi qu'elle le fasse D'accord Ok Il ne faut pas se croire Au-dessus de la nature On n'est pas capable De reproduire exactement Ce que fait la nature A cause de quoi Elles sont menacées Pourquoi l'abeille meurt C'est une meilleure question Pourquoi une ruche meurt Donc ça a plusieurs phénomènes Donc un premier phénomène On apiculture L'erreur Il ne faut jamais se dire Qu'on est meilleur Que tout le monde Il y a une partie Des abeilles Des ruches Qui vont mourir Parce que nous-mêmes On fait des bêtises D'accord Ça il ne faut pas l'enlever C'est un système très fragile Donc il faut Quand nous On essaie de ne pas en faire Mais on en fait Après il va avoir Le manque de fleurs Une abeille Ça a besoin de fleurs Toute l'année Or avant On avait des endroits Où on allait trouver De la fleur toute l'année Maintenant on est sur Des champs immenses Où il va avoir Soit des plantes non mellifères Donc qui n'apportent rien A l'abeille Soit des plantes mellifères Mais qui vont donner du miel Sur un mois Sauf qu'elles ont besoin De miel sur plusieurs mois Une autre raison Ça va être les pesticides Qui sont là pour tuer Les ravageurs certes Mais qui tuent aussi Les auxiliaires Dans l'abeille Une autre raison C'est l'import De certaines maladies De certains nuisibles Donc on va avoir Le frelon asiatique Qui va venir manger Les abeilles Pourquoi le frelon asiatique Et pas le frelon européen C'est qu'en fait Le frelon européen Est moins vorace Que l'asiatique D'accord Donc du coup Le frelon européen Il va manger un petit peu Mais l'abeille Elle vit avec lui Depuis des millénaires Donc du coup Elle sait Qu'il va manger un peu D'abeilles Mais ça n'a pas Un impact énorme Sur la ruche Un frelon asiatique Est beaucoup plus vorace Donc il va manger Beaucoup plus d'abeilles On voit Il fait des allers-retours Toujours manger Et là Elle ne peut pas compenser La voracité Du frelon En reproduisant De nouvelles abeilles D'où la différence Entre les deux Pourquoi le gueule jamais Contre l'européen On est tout le temps Énervé contre l'asiatique Et le dernier C'est le varroi Qui vit sur le dos De l'abeille Comme un tic Et donc du coup Il va se nourrir Non pas du sang Mais de la lymphe Et il va affaiblir l'abeille En plus Son mode de reproduction Est en adéquation Avec le mode de reproduction De l'abeille Donc il va mettre Ses oeufs Là où la reine Va te mettre ses oeufs Et le jeune varroi Va se développer En même temps Que l'abeille Quand l'alvéole est fermé A l'intérieur Il y a le varroi Qui est déjà là En train de se développer Ah oui d'accord On va finir par avoir Des abeilles atrophiées Des abeilles qui sont Plus assez énergiques On est obligé De mettre des traitements Bio ou non bio Pour réguler Cette invasion Quelle est la maladie La plus connue Chez les abeilles Ben le varroi C'est le varroi C'est pas vraiment une maladie C'est un ravageur Après il y a d'autres maladies Mais c'est une maladie Qui existait pas Il y a 30 ans A cette époque Les apiculteurs Vivaient très bien Donc il y avait certes Le cli de l'abeille D'autres nuisibles Mais qui au final Était assez bien Vécu par les abeilles D'accord ok Là c'est quelque chose Elles arrivent pas A se défendre C'est une question Que moi je me posais Est-ce que tu penses Que les abeilles Te reconnaissent ou pas Non 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 Par contre Elles vont reconnaître La manière Dont on arrive Quand j'arrive Sur mes ruches C'est le ruches De mon patron Ben j'arrive Je suis délicat J'ai pas peur Donc je transpire pas la peur Parce qu'elles sentent Beaucoup les hormones Donc quand t'arrives Avec que t'es stressé Que t'as peur Tu vas suer Tu vas avoir une odeur Qui vont les énerver Quand tu vas être violent Elles vont s'énerver Et c'est elles Qui vont te cracher Des hormones En disant On attaque Et il suffit Qu'une abeille Crache l'hormone De défense Donc c'est une ordo-mone Qui a un goût De banane Un peu sucré Ah j'adore Et là Quand tu sens cette odeur Tu sais Ah ça va mal se passer Ah ouais Toi tu le sens Ouais Maintenant j'arrive A le sentir Ah ouais Ah tu sens la banane Tu cours Bah non tu cours pas Mais tu te dis Bon bah je vais me faire piquer Ah oui d'accord Tu prends ton sort Entre les mains Puis tu te dis Bon bah Ouais c'est ça Dommage Pour une prochaine fois Allez Et toi tu t'attaches A tes abeilles Comme tu pourrais T'attacher à un chien Alors je m'attache pas A une abeille particulière Comme un chien Tout simplement Parce qu'une abeille Une petite abeille Voilà Déjà tu t'es pas capable De les reconnaître L'une de l'autre Dans une vie très courte Mais par contre Je m'attache Dans le sens Quand il y a une ruche Qui meurt Bah oui Et j'ai mal au coeur Comme si c'était Un animal de compagnie Et voilà Je suis revenue Merci à tous D'avoir regardé La vidéo De la deuxième partie Je ne sais pas Quand est-ce que Je vais vous la poster Suspense On verra bien Salut Au fait N'oublie pas De liker Et de commenter La vidéo Et si tu veux La partager Tu peux